Le gouvernement russe Le régime de Poutine envoyait des brigades d'intervention brûler des stocks entiers de fromage allemand ou saisir des oies congelées importées pour les écraser au bulldozer. C'était complètement fou. En quoi cet embargo a-t-il affecté la société ? De nouvelles industries agroalimentaires ont vu le jour, ainsi que des fermes, des producteurs de fromage. Poutine voulait que les produits locaux surpassent ceux de l'Occident, mais il n'avait pas anticipé l'émergence de ce mouvement locavore. Je suis sûr que ce n'était pas son objectif en imposant l'embargo. Les marchés de produits frais de Moscou ont commencé à ressembler à ceux de Brooklyn. Avec de petits étals, des producteurs artisanaux, de petits vendeurs de fromage. Cette situation terrible a donc donné naissance à quelque chose de bien. Sa méthode de travail a soudain été intimement liée à l'actualité. Sa façon de faire est donc devenue celle de tout le monde. Il faut envoyer le veau et une soupe de poisson ! C'était le seul chef sur la scène mondiale qui parlait de ça. Et soudain, il était partout. La question était la suivante. La question est la suivante.